La chasse est un fait social qui génère des rapports humains que peut-être d'autres activités ne génèrent pas. Donc sur ce plan-là, la convivialité, l'accueil, le fait de la solidarité, le rapport à la faune aussi, parce que c'est ce qu'est un rhinocéron, c'est parce que c'est un mouflon chez nous. Donc tout ça, on a la possibilité d'intervenir et nous essayons de le faire avec des contacts avec le monde de l'enseignement en particulier, parce qu'on considère que c'est un peu ridicule quelque part d'avoir cette connaissance qui est en train de se généraliser, Internet, le monde entier, en temps réel. On va aller voir en temps réel le jour même à la seconde de presse et on ne sait pas ce qui se passe à proximité. Nous sommes des ruraux qui aimons cette proximité et vivre dans ces milieux naturels. Donc de notre volonté à pouvoir justement être des intervenants sur le terrain, être des intervenants auprès des élus, pratiquement on ne doit pas pouvoir se passer de nous en matière d'aménagement du territoire. Et à ce moment-là, je pense qu'on est sur des pentes effectivement, on perd des chasseurs tous les ans, mais là encore on sent un peu un palier actuellement. Je crois que les chasseurs ont pris conscience que s'ils ne s'impliquent pas, ils vont à la mort certaine, en nombre, en qualité, etc. Donc il y a une prise de conscience actuelle et j'espère, comme vous disiez, que du haut du Canigou, nos enfants et nos petits-enfants pourront regarder encore des battues, des organisations. Et à travers cette organisation justement, je crois qu'on monte notre sérieux et donc ça peut permettre un certain espoir. Merci.